L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence a un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette. Mise en oeuvre de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017, cap sur les droits des Béninois de l'étranger. Réunis en conseil des ministres ce 27 mars 2024, sous l'égide du président de la République, Patrice Talon, le gouvernement a décidé de mettre en place le registre des Béninois de l'étranger. Il s'agit d'un instrument digital qui permettra en outre aux Béninois vivant à l'étranger de demander à l'État d'assurer leurs droits. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Techniques de dissémination des prévisions saisonnières, météo bénin et agrimètes, outillent une trentaine de journalistes à Parakou. Au berge de Grand Popo, l'informateur nous informe que la licence d'exploitation a été retirée. Les mobiles vous sont exposés dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le journal École des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Kotonou, d'Abu-Mekalavé et de Parakou. Ce journal École propose à ses fidèles lecteurs ce matin la position des évêques sur la nouvelle constitution togolaise. La Nation, ce matin en Manchette, parle de la mise en place du registre des Béninois de l'étranger, la qualité des services consulaires visés. Les Béninois vivant à l'étranger pourront bénéficier des services consulaires dans des conditions optimales. Les modalités de la mise en place du registre qui leur est destiné ont été définies. Mercredi 27 mars, au cours du Conseil des ministres, renseigne la Manchette de ce matin du quotidien de services publics. On peut lire également à la Une de la Nation de ce matin, Élections professionnelles au ministère des enseignements maternels et primaires. Cinq listes pour un scrutin à grand enjeu. Des précisions à retrouver en page 8. En Manchette de Fraternité de ce matin, on peut percevoir les logos des partis politiques. Force Corrie pour un Bénin émergent. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Renaissance nationale, mouvement populaire de libération. Grande solidarité républicaine et nouvelles forces nationales. Le canard titre, exigence du code électoral, FCBE, Moëlle-Bénin, RN, MPL, GSR, NFN, la fusion comme alternative. Le journal commande que sombre et lugubre pour les micro-partis au Bénin, l'avenir n'annonce rien de bon, du moins au regard des dispositions contenues dans le nouveau code électoral, sur la base desquelles les partis politiques doivent concourir pour les élections générales en 2026. Retrouvez le commentaire du quotidien à la page 3 de sa parution de ce matin. Registre des Béninois de l'étranger. Le bien fondé d'une opération vous est exposé à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin, Manchette, parle de réforme du système partisan et enjeux électoraux de 2026. La démocratie interne, un défi pour les partis politiques. Des précisions sur l'article analytique du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. La une de ce matin de le matinal nous informe que dans le cadre du contrôle de conformité à Cotonou, deux stations-service mises sous ce lé, des précisions en page 2. Matin libre ce matin, Manchette, à l'occasion des 30 ans de la CIPD, le Bénin abrite le premier dialogue mondial sur la jeunesse. Mille jeunes attendus du 1er au 5 avril. L'agenda de cette assise d'envergure est à retrouver à la page 5. Prisons civiles d'accro-missreté, Rekia Madougou, toujours méprisé, rapporte Matin libre ce matin. Gasky Ali Info, présidentiel de 2026 au Bénin, les ingrédients d'un tour unique réunis. Le confrère de l'économiste ce matin en Manchette, conjoncture économique dans la zone Uomoa, la croissance attendue à 6,1% au trimestre, au premier trimestre 2024. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, baisse des tarifs de communication, Arcep Bénin et NCA Ghana s'accordent pour le free-rooming. Dabarou ce matin en Manchette, augmentation du prix de l'engrais NPK au Bénin, le cri de cœur des paysans est à retrouver en page 2. Le journal apprend en Manchette que le sac de 50 kg de l'engrais NPK a augmenté de prix au Bénin. Il passe désormais de 14 000 francs CFA, la campagne dernière, à 22 500 francs CFA pour la campagne 2024-2025. Il est donc livré aux paysans dans toutes les boutiques de la Société pour le développement du coton sous déco à ce prix. Retrouvez la suite du constat effectué par le journal et les inquiétudes dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nassiera ce matin en Manchette parle d'une triste note à la prison civile d'un promisséité. Des députés du parti politique Les Démocrates empêchés de voir Ike Madougou hier. La détenue politique victime de discrimination. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin en Manchette, conférence internationale sur la population et le développement. Du 1er au 5 avril, coton nous accueille le premier dialogue mondial des 30 ans de la CIPD. Nous passons à présent à la primeur criette pour cybercriminalité présumée. Un policier de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC écouté. Les détails sur cette audition dans les colonnes de la parution ce matin de la primeur qui propose également comme titre ce matin à sa une. Sénégal, le duo Diomai Sonko résistera-t-il à l'épreuve du pouvoir ? S'interroge le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Près d'un mois de répression des infractions au code de la route au 229. Les usagers des routes de porte-nouveau désormais droit comme un I. Dynamise info à présent. Élection de Diomai Faille à la tête du Sénégal. Et si ce modèle inspirait la jeunesse béninoise, susciteuse de candidatures, s'interroge le confrère. L'emblème du jour, douane béninoise. Tout sur l'avancement des 13 contrôleurs pour 2024 dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à côté de nous le déchaîné du jeudi. Qui titre cette semaine en manchette, les femmes au foyer ont un message pour leur mari. Je cite, fichez-nous la paix. Fait de citation, vous avez un homme qui est assis à côté de sa femme devant sa case. La femme qui lui dit, Kodjo, en tant que ta femme, j'ai désormais droit à un salaire qui sera la somme de mon travail de domestique, 55 000 francs CFA, de cuisinière, 60 000 francs CFA, de blanchisseur, 55 000 francs CFA, de pédiatre, 90 000 francs CFA, de jardinière, 60 000 francs CFA, mais primes de lit, 80 000 francs CFA, ce qui fait au total 460 000 francs CFA par mois. Et là encore, j'ai regardé dedans pour toi et à l'homme de retoquer, tu perds la tête, femme, moi qui suis censé te payer tout ce salaire, je gagne combien comme chauffeur, s'interroge-t-il. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.